Voici la belle ambassadrice des artisans d'art de Malicorne, la rêveuse de Saint-Nicolas. Une tout-sablière à fond plat qui transportera plusieurs oeuvres représentatives des savoir-faire du village. Une épopée fluviale sur les traces du malicornet Pierre Desautels qui rejoignait Nantes pour embarquer vers le Québec et participer à la fondation de la ville de Montréal. C'est notre aventurier de notre village. Il est parti en 1653 avec la grande recrue, parti à pied avec son baluchon sur le dos pour regagner le port de la flèche. Et à bord d'un futraux, il est parti jusqu'à Nantes à traverser l'Atlantique. Il faut imaginer qu'à l'époque, on ne savait jamais si on arriverait de l'autre côté. Et en fait, Pierre Desautels est arrivé à Montréal et il est resté toute sa vie. Clémence Bourneuf, brodeuse d'art, met la dernière main à une des oeuvres qui embarquera le 7 avril sur la rêveuse, puis en bateau jusqu'au Québec. Elle représente le navire sur lequel Pierre Desautels traverse à l'Atlantique. Je trouve que c'est une très belle initiative, que ça dynamise un village qui a besoin d'être connu et reconnu. Qui dit malicorne dit faïencerie. Ces assiettes seront également du voyage. Trois assiettes à jourer qui représentent très bien Malicorne et qui surtout vont raconter toute l'histoire de Pierre Desautels, son voyage surtout depuis son départ à Malicorne, que l'on voit représenté ici, sa traversée de l'Atlantique sur le Saint-Nicolas, qu'il a transportée jusqu'à Ville-Marie, qui deviendra plus tard Montréal. Pour rejoindre Nantes, le 11 mai prochain, la rêveuse descendra la Sarthe, la Maine et la Loire, 270 kilomètres de voies navigables. L'avantage de ce bateau à fond plat, c'est qu'on peut pratiquement remonter l'intégralité de la Loire sans risquer de s'envaser ou de rester coincé sur un banc de sable. Après une quinzaine d'escales et des étapes exposition au Mans, en Gé-Nantes, les œuvres rejoindront un paquebot transatlantique, cap sur le musée des métiers d'art de Montréal.